Amanda, je vois que tu prends plaisir à respirer une huile essentielle, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la cardamome verte, le fruit de la cardamome, et l'Elletaria cardamomum en latin. Et je vais te montrer son fruit, qui se trouve ici. Et nous, en aromathérapie, on va utiliser les graines de la cardamome. J'ouvre le fruit, la capsule, et on voit effectivement toutes ces petites graines, donc très riches en estères et en cinéoles. Elles contiennent à peu près 40% d'estères, donc surtout de l'acétate de terpénile, autour de 30 à 35%, et du cinéole, autour de 40% de cinéoles. Alors ce qui est intéressant, c'est que le cinéole, en général, on le trouve où Magali ? Oui, dans les feuilles d'eucalyptus. Dans les feuilles d'eucalyptus, souvent. C'est une molécule, le cinéole kiné, ça veut dire le mouvement éole, c'est le dieu, le dieu du vent. Donc ça veut dire que cette molécule, elle est destinée pour l'appareil respiratoire, elle est destinée pour rentrer en contact avec nos bronches. Et là, c'est un petit peu une anomalie, j'ai envie de dire, puisque cette molécule de cinéole, elle est dans une graine. Or la graine, elle n'est pas faite pour vraiment rentrer en contact avec l'appareil respiratoire, mais plutôt pour toucher la sphère digestive, la matérialité, la corporalité. Donc là, c'est quelque chose qui va nous intéresser au niveau de l'utilisation et de la symbolique. Parce que là, d'avoir une molécule de cinéole, normalement réservée pour l'arbre respiratoire, mais qui est dans une graine, là, il y a une symbolique, et d'ailleurs tu as vu me parler de ton expérience, assez puissante. Alors, je vais parler de mon expérience par rapport surtout à son utilisation, en fait. Moi, c'est-à-dire en l'an 2020, quand il y a eu le coronavirus, j'ai perdu l'appétit. Et bien sûr, je suis tombée sur un petit flacon d'huile essentielle de cardamole. J'ai mis deux gouttes dans ma gélule et l'appétit, il est revenu. Alors, pourquoi j'avais perdu l'appétit ? Parce que j'étais stressée. Et j'ai retrouvé cet appétit, j'ai retrouvé une détente, une relaxation au niveau du plexus solaire. Voilà, ça m'a relancé l'appétit. Alors, on sait qu'elle est digestive, etc., carminative, mais là, j'ai envie d'insister sur le fait qu'elle était digestive par rapport au stress. Elle m'a vraiment détendue. Alors oui, on peut dire que c'est 40% d'ester, voilà, c'est la raison pour laquelle elle t'a détendue. Mais j'ai vraiment ressenti un effet vraiment très intéressant. Peut-être que je ne l'aurais pas ressenti avec le fruit tel quel en phytothérapie. Et là, on a eu une accélération, on va dire, de la guérison, du bienfait, avec l'huile essentielle qui est quand même plus concentrée. Alors, peut-être qu'on va essayer de comprendre, on en parlait tout à l'heure hors caméra, qu'est-ce que c'est que cette symbolique, à la fois cet angle qui réunit la sphère respiratoire et la sphère digestive ? Normalement, c'est bien séparé. Oui, tout à fait. On ne mélange pas les deux. Tout à fait. Alors, c'est vrai que dans le ventre de la maman, on a l'embryon. L'embryon, c'est lui qui va se nourrir à la fois des nutriments, donc l'aspect terrestre, et de l'oxygène, l'aspect aérien, éther. Et donc, on a cette symbolique qui est réunie dans, justement, dans la création d'un être vivant. Et on a, justement, vous savez que les êtres vivants, l'embryon, le fœtus, il va se construire à partir de trois feuillets embryologiques, qui sont l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Et là, justement, vous avez ces trois loges qui sont très intéressantes, qu'on voit, justement, dans la graine. J'ai envie de dire aussi qu'elle est très intéressante pour, en médecine ayurvédique, donc en Inde, on l'utilise depuis des millénaires, et elle va rééquilibrer les trois doshas. Donc, les trois doshas, c'est le pitta, vata et kapha. Et c'est par rapport aux éléments, justement, aux cinq éléments, avec l'éther également. C'est un petit peu comme dans notre médecine, justement, occidentale, avec les tempéraments hippocratiques, qui sont, justement, nerveux, sanguins et, comment dire... Milieux ? Nerveux, sanguins, milieux. Et aussi... Lymphatiques. Lymphatiques, exactement. Merci, Magali, je ne t'ai pas le mot. Donc, voilà, on a ce rééquilibrage des trois doshas, et justement, elle a ces trois loges à nouveau. Moi, ce qui m'interpelle, parce que je pense, bien sûr, là, les personnes qui peuvent nous écouter, pour quel type de typologie ? J'imagine, les typologies de personnes qui auraient du mal à se connecter à l'aliment. Donc, retrouver ce lien à l'aliment, mais un aliment, j'allais dire, post-naissance. C'est-à-dire, avant la naissance, ils pouvaient être nourris, ils pouvaient être respirés, à la bonne fréquence, au bon flux, en bonne quantité. Et je dirais, toutes ces personnes qui, peut-être, ont des problématiques autour du poids, autour de l'alimentation, c'est se reconnecter pas à une nourriture spirituelle, ni à une nourriture physique, mais cette nourriture pré-physique. Parce que, c'est vrai que dans le cordon, on a à la fois l'oxygène et l'aliment. Et je crois que les personnes qui se reconnaîtront dans cette description, qui ont du mal à cette création de lien, c'est recréer ce lien entre la sphère respiratoire et digestive, que tu as vécu d'ailleurs. Que j'ai vécu, alors moi, c'était vraiment cette détente que j'ai vécue. C'est vrai que, bon, outre le fait qu'elle contient du signal, donc elle va aider, bien sûr, à l'aspect respiratoire, au bronchite, même quand on va l'apprendre par voie orale, mais elle va surtout nous apporter de l'air, elle va nous apporter cette dimension aérienne dans la matérialité. Et je pense surtout aux femmes, aux mamans. D'ailleurs, cardamom, on entend le mot mom, maman. C'est les anglais, hey mom, hey maman. Donc elle va nous aider, nous les femmes, les mères, à gérer ce quotidien, cette matérialité. Elle va nous apporter ce souffle dont on a besoin. D'une manière, moi, je le vis au quotidien. Elle va nous détendre avec tous ces histères. Elle va nous permettre de passer aussi à l'action. Vous savez que dans le muscle du bras, on a ce qu'on appelle les trois loges. Et justement, elle, du bras, de la cuisse, pardon. Et elle contient justement trois loges. Donc ça, c'est toute la symbolique. Le passage à l'action. Elle va nous relier à la terre-mère. Voilà, à la terre-mère, à la pachamama. Vraiment, c'est toute cette symbolique. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la reine des épices. Je pense, en Inde, il n'y a pas de hasard. Alors, évidemment, on peut le prendre en graines. On peut le prendre en huile essentielle. On a vu que, en huile essentielle, forcément, la concentration va accélérer le processus. L'avantage, c'est qu'en fait, comme elle est sous forme liquide, moi, je l'applique régulièrement au niveau du plexus solaire. Quelques gouttes. Mais on peut aussi l'appliquer au niveau du thymus. Et elle va vraiment apporter cette détente. Moi, je verrais bien, avec ce que tu me dis, je verrais bien plexus solaire et ventre. Oui. Puisqu'on est en train de créer le lien. Tout est une histoire de lien. La connexion entre la sphère respiratoire et le ventre. Et tu sais que quand on rentre le ventre, quand tu rentres le ventre, tu ne peux pas respirer. Tout à fait. Et je vais te montrer, donc ici, quatre doigts sous le nombril. Ici, Magali. Là, ici, tu as, pardon, quatre doigts. Tu as le méridien conception. C'est vraiment lié à la sphère féminine. Donc, tu peux placer une goutte ici au niveau du méridien conception. Également au niveau du plexus solaire avec l'estomac. Donc là, on a vraiment une détente. Au niveau du sternum avec le thymus, la gorge et le coronal. Donc là, tu vas avoir un alignement énergétique. Ça, c'est très intéressant. Moi, je pense que c'est important que les personnes qui ont écouté cette vidéo testent, expérimentent et surtout reviennent vers nous. Et encore une fois, je m'adresse. Donc, on s'adresse, là, on va dire à des femmes, même si des hommes peuvent se reconnaître. Et avec cette notion d'alimentation, une nourriture, parce que des fois, on mange. On dit souvent, on mange pour se nourrir spirituellement. Et là, c'est cette nourriture-là, à la sphère laquelle il faut se connecter. Donc, moi, je serais curieuse d'avoir vos retours sur cette utilisation. Et puis, on peut l'utiliser, bien sûr, en olfaction. Elle est très intéressante. Voilà, il faut la tester. Elle est vraiment unique. Et celle-là, celle d'osmobiose, elle vient d'où ? Et celle-là, elle vient du Sri Lanka. Du Sri Lanka, oui. Donc, vraiment, c'est l'origine de la cardamone. Voilà. Très bien. Bonne utilisation. Et surtout, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, liker. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. Et puis, n'hésitez pas peut-être à nous dire les prochaines vidéos que vous souhaitez avoir sur certaines villes. On se fera un plaisir de venir, de vous parler de tout ça. À très vite.